Les news du numérique Les news du numérique Les news du numérique Le streaming, en français, c'est lecture continue. Le principe, c'est diffuser sur Internet une information audio ou vidéo, soit en direct, soit en différé. En différé, après enregistrement. En gros, c'est le principe de la télévision sur Internet. Et en formation, comment ça se passe ? Je vous propose une petite explication. Au CNAM, pour diffuser de manière automatisée un cours en streaming, l'enseignant, le formateur, se trouve dans un studio de cours. C'est quoi ? C'est une salle équipée en système informatique et audiovisuel, très simple d'utilisation. Dans le même temps, la vidéo du cours est envoyée à un ordinateur appelé serveur de streaming, qui la diffuse sur Internet. A l'autre bout, les apprenants distants visualisent cette vidéo depuis un ordinateur, sur un site Internet, en direct ou en différé. Au CNAM, c'est depuis la plateforme Playad. Ces apprenants se trouvent où ? Soit individuellement, chez eux, dans leur entreprise. Soit collectivement, en groupe, dans une salle équipée d'un vidéoprojecteur, d'un ordinateur connecté à Internet. Ou encore, dans un autre studio, puisque tous les matériels s'y trouvent déjà. Alors, quels sont les avantages du streaming en formation ? Premièrement, ça donne aux apprenants la possibilité d'assister aux cours à distance. Ensuite, ça permet de diffuser des vidéos d'une durée plus longue, sans téléchargement. Cela permet d'éviter les déplacements des apprenants. Il n'y a aucune limite géographique de diffusion, puisque c'est sur Internet. Il n'y a aucune limite du nombre de participants. Et ça offre la possibilité à un apprenant de revoir un cours enregistré. Quelles en sont les limites ? Alors, il n'y a pas d'interactivité dans le cas du direct. Mais, couplé à un chat en ligne ou par téléphone, les apprenants distants peuvent communiquer avec l'enseignant et les autres personnes de la salle. Et pour finir, quelques exemples d'usages. Par exemple, donner un cours avec diffusion de documents numériques type site Internet ou bien vidéo en direction Internet ou en différé. Présentation PowerPoint. Et enfin, tableau blanc numérique. On peut aussi utiliser des objets en trois dimensions, tels que le bon titre. Autre application. Présentation de l'enseignant et de son programme de cours. Ou encore, création d'un complément de cours, grain pédagogique, tout seul, sans présence d'apprenant. Qu'est-ce que le bon, si c'est beau. Donc, déjà, j'ai trouvé des partenants. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.